Bonsoir et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture ou suite à une ouverture relativement stable par rapport à la clôture de la semaine dernière le CAC 40 a marqué cette séance baissière marquant une clôture à 4510,39 perdant presque 40 points et 0,88% sur la clôture de vendredi. Donc par rapport ici à la tentative de franchissement qu'on a essayé de produire toute la semaine dernière et bien on valide ici un échec puisqu'on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle au détail près que et bien cette fois-ci et pour la première fois depuis cette impulsion on clôture sous cette moyenne mobile et là on a un signal qui pourrait se transformer donc un signal d'affaiblissement donc suite à la tentative de franchissement mais le fait que l'on clôture ici sous cette moyenne mobile si on persiste et bien on perdrait la dynamique qui je le rappelle vient du fait que on vient ici capter la bolle supérieure on revient sous cette moyenne mobile ici qui s'impose comme zone de support ce qui nous donnait une préférence plutôt haussière si on vient à casser ici à fragiliser cette moyenne mobile et bien on pourra dans ce cas-là valider une rupture des 4495 avec un possible retour sur la zone des 4459 points. Donc ça ça irait vers une phase de continuité de la zone neutre moyen terme là on est sur du court terme on avait espoir de repartir ici légèrement à la hausse puisqu'on a marqué ici des quasi points hauts annuels le problème c'est qu'on ne repart pas ça fait quelques semaines maintenant que l'on est dans cette zone de range et dont on n'arrive pas à en sortir. Du point de vue des indicateurs c'est le même constat nous avons ici un RSI qui est neutre, le stochastique qui flirte ici sous sa zone de surachat mais sans amplitude. Le MACD qui alterne les histogrammes rouge et vert ne donne pas d'indication tant les histogrammes ici ont peu d'amplitude. Du point de vue des volumes on est là aussi sur des volumes largement inférieurs à la moyenne et même du point de vue de la volatilité on oscille actuellement autour de 1% de volatilité intraday ce qui est peu, 1% de volatilité intraday sur un cas qui est à 4510 points et bien ça fait 45 points d'amplitude. Difficile dans ces conditions de capter des grands mouvements. Donc on le voit, phase d'attentisme, rien n'y fait, on a eu des discours, on a eu des chiffres, ça ne veut pas bouger donc on reste ici à l'intérieur de ce range. Donc la zone à surveiller pour demain, 4495. Si les cours après l'attaque ici que nous avons eues valident une rupture de cette zone des 4495 et bien l'objectif si c'était un retour sur 4459 avec donc abandon de la dynamique haussière qui a été impulsée ici suite à l'élection de Donald Trump. Si tel était le cas, et bien on resterait ici dans une tendance globale qui reste neutre depuis maintenant quelques mois nous pouvons le dire puisque depuis septembre on est déjà sur les mêmes phases de cotation. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique donc par rapport à cette zone des 4495 tant que l'on reste au dessus, je dirais c'est au mieux neutre. Maintenant il faut vraiment dépasser cette zone des 4452, 58 pour réimpulser une dynamique haussière et par contre ici sous cette zone des 4496 donc on affaiblit la dynamique et on passe baissier ici sous 4459 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors il y avait un fixing aujourd'hui et c'est Yélène Apoil qui gagne ce fixing donc bravo à toi. Et en ce qui concerne les statistiques donc on a des statistiques qui sont assez intéressantes. 59% de probabilité haussière sur la prochaine bougie à partir du niveau d'ouverture donc ça validerait plutôt ici un retour vers la zone des 4552, 58. Sur l'optimisation donc sur 5 jours, on reste orienté plutôt à l'achat avec une conviction qui reste assez moyenne mais qui est utilisable en fonction des chiffres qui sont accessibles actuellement. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40, passez une bonne soirée, bonne chance à vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site poursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada